Si Erling Hollen comble de bonheur Manchester City à Dortmund, il n'en pouvait plus du prodige norvégien. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Erling Hollen réalise des débuts de fou avec Manchester City. Et si on pouvait logiquement penser que Dortmund regretterait le départ de son serial buteur, c'est loin d'être le cas et c'est même plutôt le contraire. On peut d'ores et déjà dire que Manchester City a réalisé un brincage en sauf en Erling Hollen pour 60 millions d'euros cet été. Le prodige norvégien détruit tout sur son passage d'avec 12 buts en 7 matchs. Son influence chez les citizens se fait déjà ressentir. Et pourtant pas de quoi donner des regrets au Borussia Dortmund qui n'en pouvait tout simplement plus de l'attaquant comme l'a confié Sébastien Kjell, le directeur sportif du B4B lors d'un entretien accordé à Ville. Autant nous avons toujours aimé Erling et il a connu de la réussite avec nous. Mais à la fin, il était devenu une sorte de fardeau dans le vestiaire, dans le club et dans l'environnement. En dehors du club, presque tout était exclusivement centré sur lui. Le moment de son transfert était une bonne chose pour les deux parties. Vous vous en doutiez, la question du jour porte sur les déclarations choc du directeur sportif du B4B concernant Erling Hollen. Êtes-vous d'accord avec lui ? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, avec notre partenaire Unibet, on vous offrait la possibilité de remporter le maillot de votre choix. Pour cela, il fallait trouver le score exact de Tottenham OM. Vous avez été nombreux à avoir eu la bonne réponse, mais il n'y a qu'un seul gagnant. Bravo à toi Nagato Uzumaki, check tes notifs, on t'envoie ça rapidement. Allez, on passe au focus du jour et on va parler de Galatasaray. Le club turc a réalisé un mercato très old school et à quelques heures de la fermeture du marché des transferts en Turquie, ça devrait encore bouger. La saison dernière, Galatasaray a vécu une saison calvaire en terminant 13ème de Super League. Une véritable anomalie pour le club le plus titré du pays. Cet été, les dirigeants stambouliottes ont décidé de frapper fort sur le marché des transferts pour permettre au club de retrouver les sommets. Des recrues d'expérience, c'était la ligne directrice de ce mercato. Et il y a eu du très beau monde qui est arrivé sur le Bosphore cet été, comme Martiello, Mertens, Torreira, Dubois ou encore Sergio Oliveira pour ne citer qu'eux. Une belle liste à laquelle va s'ajouter le nom de Mauro Icardi. Et oui, l'argentin atterrit hier en Turquie et comme le veut la tradition, il a eu droit à un accueil digne d'une véritable rockstar. L'écharpe du club en main, Mauro Icardi a été acclamé par une foule en délire. Comme vous l'avez révélé, l'argentin va être prêté avec une option d'achat. Le club parisien devrait prendre en charge une grande partie du salaire du joueur. L'attaquant ne devrait pas débarquer seul puisque le club stambouliottes a aussi annoncé des négociations avec Juan Mata. Le milieu de terrain espagnol est libre depuis la fin de son aventure à Manchester United. Il pourrait bien décider de s'engager en Turquie pour une possible dernière expérience avant de tirer sa révérence. Et dans le reste de l'actu, Chelsea n'a pas tardé à trouver le successeur de Thomas Tuchel. Le suspense concernant l'identité du nouveau coach des Blues n'aura pas duré très longtemps. Un jour seulement après avoir licencié Thomas Tuchel, Chelsea a déjà trouvé son successeur. Hier, 4 noms ont été avancés par la presse anglaise. Graham Potter, Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane et Roger Schmitt. Et bien la nouvelle a été officialisée cet après-midi. Il s'agira de Graham Potter, le désormais ex-coach de Brighton. Comme le précise le communiqué officiel, il a signé un contrat de 5 ans avec le club londonien. Selon le Daily Mail, les Blues n'ont pas bronché à l'heure de payer les 17 millions d'euros de sa clause libératoire. Chelsea va donc pouvoir entamer sa nouvelle ère. Allez, on passe aux officiels du jour avec Nottingham Forest qui continue son mercato de fou furieux alors que le marché des transferts a officiellement fermé ses portes sur le vieux continent. Libre de tout contrat depuis son départ de Villareal, Serge aurait débarqué chez le très actif premier anglais. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, l'ancien défonçant du PSG a signé un contrat de 2 saisons avec les Reds. Le RB Leipzig n'a pas tardé à trouver le remplaçant de Domenico Tedesco. Émogé hier après la lourde défaite 4A en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. Il vient communiquer le club allemand annoncer l'arrivée sur le banc de Marco Roseux. L'ancien coach de Gladbach et de Dortmund s'engage pour 2 ans avec les Taureaux. Agent libre en 2024, Radhe Krunic vient de prolonger son aventure avec l'AC Milan. Le bosnien de 28 ans est désormais lié à la formation milanais jusqu'en juin 2025. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Et il y avait un invité de prestige hier à San Siro à l'occasion du choc en Ligue des Champions entre le Bayern Munich et l'Inter. Je vous donne un petit indice, il est double MVP et il a plutôt un bon toucher de balle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Sous-titrage ST' 501